Et bon, bonjour à tous, ici Morgan von Brella, et on se retrouve pour un peu plus de boule-bite-de-la-meur ! La dernière fois, nous nous étions arrêtés juste avant le temps de chargement, et là, nous sommes juste après. C'est parti ! Il n'y a rien ici ? C'est juste le grand détour ? Très bien ! Oh. Mon. Dieu. Mate-moi cette beauté ! Quelle armoire à glace ! Mais ne laisse pas sa magnifique apparence se tromper, et nous bouffrons vivants si on lui laisse occasion ! Vraiment ? Où est-ce que tu crois qu'il trouve toutes ces calories pour gagner ce genre de masse ? Déduisant, ne me fait pas rien ! Ah mince ! Eh, en premier sensual, il me fait pareil alors ! Y'a du basse ! Piu-piu ! Alors, il s'est mis une mesure de vitesse. Et bah moi, je vais m'en remettre deux ! Nya-ha ! J'suis rapide ! Hop-là ! Ah, une brodra, je vous le dirai ! Tiens ! Deux mesures de douleur ! Ça sera les pieds ! Triple clap, encore une fois ! Tiu-tiu ! Une autre mesure de vitesse ! Et, si je ne m'abuse... Ah ouais, ça on peut écraser les mesures de l'adversaire ! Donc là, je pourrais détruire une de ces mesures de vitesse, en étant une mesure de douleur ! Hum, mais... Ça sera pas rentable, donc je vais juste... Mettre un peu bas ! Il faut s'appliquer une fortification ! À la barre du joueur ! À la barre ? Ah oui, à la barre ! Pas à la mesure ! C'est stylé, ça ! C'est stylé, c'est stylé ! Digam modéré ! Que des adversaires ! Ouais, je vais juste défoncer la gueule, les coudins ! Oh ! Pou-pou ! Il s'est remis de la vitesse ! En premier lieu ! Et là, ça courrait à mes deux propres mesures ! Ça sert à rien ! 8 à 10... 10 à 16... Méga pop-slap, hein ! Oh ! 44 ! 25 ! Même pas mal ! Je continue de le spammer comme ça ! Ah ! Tiens ! Je me suis trompé ! Je vais faire un méga pop-slap ! Ça consomme toute ma hype ! Oula ! Oula ! Oh ! Sa coquille s'est développée en un magnifique et impressionnant bras ! Ça a réduit peut-être sa défense ! Il se laisse couver en attaque ! Mais je parie qu'il peut frapper très très fort maintenant ! On devrait être à gaffe ! Ouais, 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 ouais ! Face-melter ! Face-melter peut-être plus tard ! Et effectivement, sur sa barre, il y a un effet de... Oh, j'ai l'ïe éteiiiit ! T-T-T-T... T-T-T... Oh... J'enlève ça... T-T-T-T-T... Mégacliat ! T-T-T... Oh putain ! Oh si j'avais pas eu la barre de fortitude, je remence ! Je peux mettre un face melter là, non, c'est pas rentable. Fortifié, je l'ai déjà. Une cap-up slap, c'est ce que j'ai de mieux. Zou, zou, zou. Ah, il a réinitialisé toutes ses barres. On va leur remettre de la douleur. Il retire immédiatement Feik, il va se faire défoncer la gueule sinon. Clap, clap. Plus de vitesse. Non, plus de douleur. Voilà, on change de Feik à Yann juste avant. Oh putain. Ouh, ok. Juste avant qu'on arrive dans les barres de douleur. Prends ça ! Ouh, c'est toi. Ouh. Oubo se vaincu. Oh, quelle perte tragique de muscle. Mais j'imagine que de cette manière, le muscle n'a fait que se transférer à nous. Parce qu'on est devenu plus fort dans ce combat. Oui, on a monté un niveau. Oh, c'est flex. Oh, c'est flex ! On a réussi ! On a impressionné la forêt. Et tout ce qu'il leur a fallu, c'est une prionfante baston de musique. En fait, c'était juste le flex de victoire que j'avais fait à la fin qui m'a gagné ma faveur. C'était vraiment quelque chose. Fallait-je m'y mettre aussi ? Oh. En contre, il va vraiment crever là. Euh, euh. Oh. 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 Hop là. Donc, comme prévu, ça va consommer 3 de merch. Comme j'avais expliqué l'épisode précédent sur comment fonctionnent les objets. Salut. Oui, c'est vrai qu'il y a du soin là, de toute façon. Et il y a elle qui va me restaurer ma merch. Merci. Je vais défoncer la gueule. Je vais défoncer la gueule. Hop là, efficace. Trop fort. Oula. Ouvrez les boutons. Allez, viens de battre. Toujours la même, hein ? Ça marche bien. Ce soin, c'est mignon. MÉGA POP SLAP. Oh. Une petite baffe pour récupérer un tout petit peu de bébé. Un peu. Je te rappelle que Yann a le patch qui lui permet de vampiriser. Allez, laisse-moi tabasser ce truc. Là, j'avoue. C'est ouvertement du phare. Je suis tombé des trucs. Toujours la même, hein ? Hop là, deux petits bébés. Ça fait plaisir. Trésor inasseignable. Mais. Qui met un coffre au trésor hors de po... Juste... Tout juste hors de portée, comme ça ? Peut-être que le vrai trésor, c'est d'accepter que... Tous les coffres au trésor ne peuvent pas être pour l'air. Eh bah... C'est de la merde. Il n'y a pas un passage, là ? J'avais l'impression qu'il y aurait eu un passage. Je me mets pour René. Au fait, il est où, Brieff ? Il est au courant pour le concours. Non, il pionce. Pourquoi tu n'as pas réveillé ? J'ai essayé, mais... Tu le connais. Il a le sommet lourd. Jouer de la musique, et puis... Oh mon dieu. Peut-être que ça avait raison. Au début, je ne le croyais pas, mais... Je suis à peu près sûr que je l'ai assommé en chant de la guitare à cause de la malédiction. Ah 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 ah, trop de balles. On dirait que tu as des excuses à faire. Hein ? Ouais. Oh là là, regardez-moi ce terrain en forme de muses. C'est étrange graffiti. Oh, cool ce gravity. Ce graffiti. Ce graffiti. Que... Oh putain, non ! C'est-à-dire que quelqu'un s'est vu accorder l'accès ici par le grand bras de Lois-Duton. Juste pour vandaliser ce sanctuaire inférieur. Quelle horrifique brise de... Euh... Rupture de confiance. Encore n'est pas prêt pour ça. Ok, mais les couleurs sont jolies. Regarde, vert et blanc. T'es préféré. T'es plus me préparé. Un... 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 Ça augmente les dégâts de bruit de 30% au prix de moins 10% de mélodies de résistances. Et avant d'aller voir cette magnifique boucle de cheveux... Ok, faut que c'est pas en. Ouais, faut que c'est pas en. Cinématique, cinématique. Oh putain, c'est quoi ça ? C'est magnifique. Regardez-moi cette chevelure incroyable. Moi ça me fait des choses. Yann. Hé, ça va ou bien, Claire ? Claire ? C'est ça, Claire ? Ton ami est Claire ? C'est une déhée ? Arbre géante ? Bien sûr. Naturellement. Ouais, naturellement. Parce que c'est un arbre. Ah ah, déesse. Il faudra que je m'en souvienne de celle-là. Ah ! Oh non, Claire, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose dans mes cheveux qui n'arrête pas de gratter. J'en peux plus. S'il te plaît, aide-moi. Ah, je parie que c'est le même débile qui a abattu l'arbre-ton. Quoi ? Quelqu'un a abattu l'un de mes précieux arbre-ton ? Euh, tu étais pas au con ? Ouais. J'imagine que j'étais trop occupé de ce terrible grattement pour remarquer. Ah, ça m'agrate. Les démangeaisons, perdre un arbre-ton. Quelle journée horrible. T'inquiète pas, Claire. Je vais trouver le fin mot de l'affaire. Pas vrai, Faye ? Non. Non ? Non ? Comme si c'était ta décision. On aide et c'est tout. Merci, Yann. Je te rendrai l'appareil un jour. Tiens, tu peux utiliser cette... Cette trince comme pont. J'espère que ce qu'il y a à l'intérieur ne vous causera pas trop de problèmes. Bonne chance. Eh ben, on dirait que c'est le moment d'un... D'un bon gros nettoyage de cheveux, hein, Faye ? Je serai le shampoing et Faye, tu seras l'après-shampoing. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pauvais bouton. Oh ! Le stand de stock. Non, mais c'est fait exprès, promis. C'est pour regarder. Ouais, je suis à 16, comme ça a vu. Je ne me suis pas trompé de bouton. Oh là 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 là. Tellement de cheveux. Moi, j'aime ça, les cheveux. Waouh ! Matlatante ! Est-ce que c'est des dessins de nous ? Oh ! Mod Pod 666X. L'appareil émet une tonalité apaisante et pourtant un peu chelou. Comment on s'entend une voix de l'intérieur ? Vous devez être d'aide-bêche. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je sens un grand talent en vous, mais vous vous limitez vous-même. Heureusement, je peux vous aider. Permettez-moi de vous offrir un modeste présent. Non, pardon. Un cadeau spécial. Le contraire d'un modeste présent. Je ne sais pas lire. Changement de classe. Ça permet de modifier, de changer de classe. Ah oui, c'est vrai, classe. Maintenant, vous pouvez faire de l'expérience grâce à l'art du changement de classe. Je détecte une grande quantité d'énergie dormante dans vos rythmes. Voulez-vous en savoir plus ? Mérite pour le pouvoir de dormir ? Mérite pour le pouvoir de dormir ? En effet ! En vérité, je peux même détecter à quel point vos mérite déchire. Déchire, ça ne déchire pas trop. Retire ça ! Mais avec le sacrifice de richesse matérielle, je peux canaliser de l'énergie musicale dans vos rythmes, boostant leurs effets grandement. Alors, le modepod 666x peut améliorer mes rythmes pour un prix. On les améliorait deux fois. Ce qui éveille leur potentiel dormant. Cependant, certains rythmes légendaires ne peuvent pas être améliorés. Et puis de toute façon, quelles sont les chances qu'on en trouve ? J'ai parlé avec les devs. Les chances sont maigres. Mais pas trop maigres non plus. Peut-être que vous avez déjà assez de richesse matérielle pour améliorer l'un de l'un de vos rythmes. Voyons voir. 1500 bops, j'en ai 922. Premier loge, rebâche, qui est nul. Ou le tout, qui est nul aussi. Après, tout. Un million. Un million. Tout au max. Tout tout. Bip boup. Ce qui lui, par exemple, 10 à 16 dans son adversaire. C'est moins bien que le méga pop slap. Alors que le tout. Ça met deux mesures de heart. Oh. Et des tout petits, les gars. Ah, j'aime bien. Après, il y a déjà Feil qui met des mesures de heart. Mais ça pourrait être utile le jour où je voudrais équiper Feil d'autre chose. En attendant, il serait de bon ton de garder le ton fort. Ça veut dire quelque chose, promis. Allez, petit tout sieste. Rompiche. Ah. Et on va aller voir ma maîtresse préférée, la sauvegarde manuelle. Hé, Yann. Hé, Feil. Comment tu es arrivé là-bas avant nous ? Je veux dire, ce sera pas embarrassant si j'étais plus loin que vous quand je... Alors que je porte des... Des rollers. C'est qui, c'est ça ? C'est Saeba. Une amie de brief, apparemment. D'ailleurs, ce sujet... T'avais raison, je l'ai assommé. Je m'en rends compte, maintenant. Oups. Mais ouais, Saeba va documenter notre voyage qui nous mène jusqu'à la baston des groupes. C'est pour un projet. Oh, vraiment ? Oui, et... Il y a déjà des résultats, d'ailleurs. J'ai à peine commencé et on a déjà une intéressante tournure d'événements. C'est tellement cool que vous soyez capable de vous battre avec de la musique. C'est dommage que vous ayez vous battre contre des armes de l'huissons, par contre. Ils sont si mignons. Mignons, mon cul. Il te court après et il t'applaudit sa mort. C'est abruti brusseilleux. Tu te considérais chanceux que je ne suis pas de retour dans la forêt. Je vois que vous avez déjà jeté un oeil au mode pod. Ouais, c'est génial. T'as trouvé ça où ? C'est cette étrange personne avec une boîte sur la tête qui me l'a donnée. Celle qui nous a donnée de la merche ? Ce serait un plaisir de le trimballer pour vous. Vu que je n'ai pas d'instrument à porter, moi. Cool. Je peux sauvegarder ? Oui. Je trompe la sauvegarde automatique tous les jours. Je ne fais jamais confiance à la sauvegarde automatique. Dans les jeux qui n'ont que ça. Une bouteille vide. Il n'y a aucun moyen que je récite ce truc. Ce serait mieux de juste oublier. Ça, je me souviens. C'est une quête. C'est quoi, ça ? C'est la zone... Bec et... Ah, mais Bill, c'est Bec aussi, en fait. Parce que c'est un ornithorynque. Je vais vérifier vite, mais Bill et Bec, c'est pareil, c'est Bec. Mais c'est parce que les Anglais font la différence entre les Becs de type canard et les autres Becs. T'apprends à ce que Bill, ça veut dire 15 trucs différents ? Ouais, non, c'est ça, Bec. Ou Guizarme. Allez, on va traduire ça par Guizarme. Ça va être bien. C'est quoi, ça, la zone du Bec ? C'est quoi, ce foutu piaf ? Eh ben, j'imagine que c'est techniquement un arbre. On dirait qu'ils viennent de faire leur nid, à en juger par tous les déchets qui sont mis partout. On va faire attention. Ces piafs et ce presque piaf ont l'air plus que capables de dégâts musicaux que ceux qu'on a vus dans la forêt. Ouais, mate un peu le boom de cette box. Wesh, il est rough. J'ai pas eu le temps de flex. Je me suis trompé de bouton. Encore. Allez. La douleur ! Ah, qu'est-ce que... Les accordions, ils renvoient les effets ? Ils m'ont tout cassé ! Ils m'ont cassé ma tête, vite ! Je fortifie ! Et donc, ces canards de malheur, ils renvoient mes effets de basse. Putain, ils m'ont mis ça, ce n'enfoiré ! Je vais vous casser la gueule ! Vous allez voir, recroche ! Hein ? Hein ? Allez, dégage ! Ça va bien, oui ! Je vais m'en niquer mon groove ! Vous saletez, là ! Hein ? Est-ce que j'ai redit ? Moi, aux ornithoraks ? Non ! Ah, cette fois, vous n'avez pas foutu les accordions avec vous ! Je m'en nique ! Wow ! Trop cool ! La classe ! Alors, dans, pour vous, je vous baise ! Oh ! La rattrape ! Non ! C'est vautré, c'est pas grave ! Je t'ai pas suivi ! Oh ! Je le soigne sur ton cadavre ! Et lui, il meurt de douleur ! Toujours plus de bouteilles ! Attends, est-ce que j'ai envie de passer par là ? Ici, les ennemis apparaissent directs ! Ah ! Oh là 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 ! Il y a plusieurs niveaux rétrayables ! Le bec humide ! Madame Bonjour ! C'est quoi ton préféré ? Euh... L'hydromel à la... L'hydromel à la... L'hydromel à la grosse graine ? L'essence de verre ? Ou le cidre de l'oie molle ? Bon, l'hydromel ! Quoi ? Pareil ! Je le savais ! Je le savais que vous étiez cool ! Vous avez l'air cool ! C'est quoi votre truc que vous préférez à propos de l'hydromel de grosses graines ? J'aime bien les... A quel point les graines sont grosses ? Ou à quel point les graines sont... Hydroméleuses ? Ou à quel point les graines sont les grosses ? Ouais... Euh... C'est plutôt abstract... Mais... Astrait... Mais... Plus j'y pense... Pareil ! On a tellement en commun ! Et si vous restiez un peu... Euh... Bois un verre ? C'est ma tournée ! Peut-être qu'on pourrait parler d'hydromel et de plein d'autres trucs ! Eh ben... Je vois pas... Pourquoi pas ? Hey ! T'as oublié notre skate sacré ! Oh... Je t'en prie ! On a le temps de boire un coup ! Non ! Je tombe pas dans ce piège à nouveau ! Aaaah ! Vous pouvez pas rester les gars ! Désolé bébé ! Haha ! T'inquiète pas ! Bah t'auras peut-être Chacine ! Putain ! Laisse-moi draguer ! Katouk ! Waouh ! J'adore ton bec ! Hein ? Euh... Merci ! Désolé... Euh... J'ai vu un peu... C'est un mauvais moment là ! Un corbeau et une mouette ont volé la boombox ! L'un à deux a demandé s'ils pouvaient l'emprunter et j'ai dit non ! Du coup ils ont juste volé quand je regardais pas ! Je veux dire euh... J'aime bien me dire que je suis un mec plutôt tranquille mais euh... Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! On va avoir un coup de bol ! On va avoir un coup de bol ! Ah les gars ! Ah merci vraiment ! Je suis sûr qu'elle est quelque part en un coin ! Vous la reconnaîtrez quand vous la verrez ! Elle est ressemble à mon bec ! Et y'a mon nom dessus ! Et mon nom c'est Katouk au fait ! D'accord Katouk ! On me tient au courant ! Heeeh ! Et ce n'est pas... Zeebox ! Notre amateur de boîte de tout à l'heure ! Chut ! T'es ébou ! Vous allez niquer ma couverture ! Les piafs ont une euh... Hohoho ! Les piafs ont une réduction de 50% sur les boissons ! Heeeh ! Ah ! Je crois qu'il m'a repéré ! T'es pas un piaf toi, non ? Heeeh ! Quoi ? Bien sûr que je suis un oiseau ! Bac 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 ! Cui cui ! Grunk ! Les carrés des bras ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Hohoho ! Heeeh ! Une tête de boîte à crête verte ! À crête verte ! Ah ! Quelle chance de trouver une espèce d'oiseau si rare ! Qui d'habitude reside dans un endroit très obscur et très loin ! Heeeh ! Heeeh ! J'arrête pas... J'ai hâte de mettre ça dans mon... Heeeh ! Heeeh ! Dans mon journal d'observation d'oiseaux ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! Eh bah je me t'en dois une ! Allez, prenez ce que vous voulez dans les boîtes ! Même si je suis pas sûr de pouvoir me permettre de continuer à faire ça ! La prochaine fois qu'on se voit, je devrais probablement vous faire payer ! Ouais, y'a pas de problème ! Heeeh ! Heeeh ! Heeeh ! C'est un bec en sabot, mais c'est un bec en basket ! C'est rigolo ! Et il s'appelle chaussure ! C'est débile ! Claire a vraiment été une retraite précieuse pour nous autres oiseaux ! Mais depuis que Kakouak et Sangok sont arrivés... Heeeh ! C'est vraiment juste devenu une vieille teuf de merde ! Heeeh ! Vous ne vous trompez pas ! Moi j'aime bien la teuf ! Mais heeeh ! Bon, je pense que vous avez remarqué ! C'est un bordel ici ! J'imagine que... Vous ne seriez pas prêts à y affiner un coup de main peut-être ? Par masser quelques bouteilles ! Ah bah, je sais pas, on adorerait, mais on va le faire ! Claire ! Heeeh ! Toute chère amie ! On va lui assurer un futur... Heeeh ! Soyeux pour ses cheveux ! Heeeh 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 ! Un joli petit designer graphique pour le faire à ma place Tout ce qu'ils font c'est écrire le nom du bar Dans une police d'écriture prétentieuse Sur une machine d'ordinateur à la con Rien ne vaut Un bon taillage de bois Et bref, qu'est-ce que je peux vous donner Regarde, regarde ces prix On dégage C'est trop cher pour vous Allez retournez voir votre piste de canard Alors, bande de radins Bon, attendez Peut-être que ça, c'est un peu plus sur votre budget Hearty Buries Deux de stock 60% de ma vie maxi Oula J'ai fait quitter mon micro un peu 60% de ma vie maximum Ouais, c'est le truc de baril Mais deux fois mieux J'imagine que c'est utile en combat Ça fait deux fois plus Et 60% de la hype Bah je prends un Hearty Buries Et je vais ramasser les bouteilles Oula Mauvais perso Je voulais dash J'ai flex Là, c'était pas par accident Ok, donc il faut niquer ce trou du cul En priorité absolue Il m'empêche de poser des effets de mesure Oh Petite baffe, c'est pas grave J'aime bien que tu dégages Je lui dis Dégage Il commence à prendre chair Pondeur de visage Pulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulepulep Et on remet ça, et ça doit être bon, nickel. Peut-être te soigner un petit peu Paye ? Oh ouais. Oh ouais. Et une petite minute, t'entends ça. Euh, maintenant que tu le dis, oui. On dirait... Du grattement. Ah ouais, mais c'est du scratch. Attends, comment on dit ? Ouais, ça doit être eux qui foutent le bordel. Comment on dit en français ? Du scratch ? Du scratch, hein ? Le fait de faire pisser... Le disque sur... Sur la platine. Bon, je trouve pareil, on va pas y passer le jour. Euh, du scratch. Euh, oui, ça doit sans doute être eux qui foutent le bordel dans les cheveux de Claire. Hummm. Hummm. Il n'y a rien de plus satisfaisant que le son d'une proie proche, sur laquelle je suis prêt à libérer la toute puissance de mes baffes. Euh, ouais, gardons notre sors-poids, là, ok ? On ne voudrait quand même pas que l'ennemi prenne le dessus, maintenant. Euh, comment traduire ça ? Par rapport à la phrase d'avant. Euh, le seul de ceux qui vont prendre, euh, c'est ma tête, parce que je vais leur mettre un bon coup de boule. Euh, désolé, j'ai pas mieux. Ouais. Désolé, j'ai pas mieux. Toi, je vais te tabasser, tu le mérites. Ah, pas d'accordéon, votre pire erreur. Oh. Il s'est vautré comme une grosse denaire. Et moi, je vais niquer leur mère. Ah, c'est facile. On va le soigner un petit coup. C'est plus facile quand tu ne trompes pas de bouton. Ah, j'y arriverai pas. Ah, ah. Ah. Alors, mode. Intimidé. Hein. Non, ça, c'est les options. Ah, ça met de la faiblesse. Ça va barres ennemis. Je peux le mettre. Apparemment, oui. Parce qu'on voit que les modes sont partis des différentes classes. Ces deux-là, par exemple, c'est pour des bien accordés. Mais ça, c'est un mode de headbanger. Et ça, un mode de distorder. Yann, actuellement, en le verre à droite, c'est écrit Welton, c'est un bien accordé. Alors que Faye est un Mathieu. Ça, c'est un mode de busker. Aucune idée de comment traduire ça. On va regarder vite fait. De... De ce qu'il y a. Un musicien de rue. Oh. Un hippie. Ha, ha. Mais du coup, ouais, j'ai pas compris. Comment... Mode de classe. C'est que j'en suis fait, je fais ça ? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est le premier mode. Ça change son mode de classe. Ça change sa classe. Mais je comprends pas ce que ça change. De changer sa classe. Ah, je crois que les modes qui sont de sa classe coûtent moins de hype. Ouais, j'en suis en garde, ça coûte 35, 20 et ça coûte 40. Le Air Shredder, il les coûte 50. Et il les coûte 50. Ok, donc c'est pas ça. Ah non, ça change juste complètement les stats, en fait. Regardons ma droite. D'accord. Donc là, par exemple, je pourrais le faire passer en Distorder. Oh, il est métal. Bon, headbangers. Ouais. J'ai pas envie. Ça, c'est bien quand même. Donc le problème, c'est que par exemple, si je le passe en Distorder, ça nique complètement toutes mes stats de bruit. Par contre, le headbanger, ça l'augmente. Mais ça déclinque ma vitesse en cours plus qu'elle ne l'est déjà. Ah non, ça l'augmente. Ça augmente ma hype, ça baisse ma vie, ça augmente ma distance. En vrai... Allez. Headbanger, c'est parti. Avec la régen de vie. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Bon. On va se laisser à se croiser des chemins. Vous saurez si je pars en haut ou en haut à gauche au prochain épisode. Au revoir à tous et à la prochaine. Hum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada